Bonjour, bonjour à tous, bon vendredi à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, so, so. Ouais, une petite grippe qui me sonne, mais on va lutter, ça va aller. Je viens vous donner un peu, un petit message du consultant. Vous savez maintenant que les étudiants, tout et tout, peuvent rentrer, hein. Les étudiants peuvent rentrer aussi, comme des visiteurs, tout et tout, peuvent rentrer, même ceux qui n'ont pas des cours à distance. C'est le message que le consultant m'a donné hier. Et avant, c'était vraiment que des cours en ligne, mais maintenant, là, on peut rentrer. Ça, j'ai reçu ce message-là hier. Donc, partant de ce fait-là, il me charge de vous dire que le 20 décembre, il va être à Abidjan. Oui, c'est vrai, quand il est parti à Abidjan, il y a eu beaucoup de monde, il n'a pas pu recevoir tout le monde. Tout ça, on s'en excuse, parce que son calendrier était trop chargé. Donc, aujourd'hui, il me charge de vous dire que le 20 décembre, il va être à Abidjan pour une semaine. Donc, en une semaine, ceux qui n'ont pas pu recevoir, ils pourraient encore vous recevoir. Et puis, bon, s'il y a des nouvelles personnes, on ne va pas prendre beaucoup, juste un peu, parce que c'est une semaine, là. Oui, c'est ça. Donc, s'il y a des nouvelles personnes qui seront intéressées à recevoir le consultant pour qu'il fasse votre évaluation, donc, vous rentrez en contact avec moi. Et puis, bon, je vais vous expliquer comment fonctionnent les choses. S'il vous plaît, ne m'écrivez pas dans le WhatsApp, dans le Messenger Inbox. Là-bas, je ne réponds pas. J'ai déjà dit ça, parce qu'il y a trop de messages. Et puis, là-bas, c'est compliqué. Ce n'est pas aussi facile. Moi, je réponds sur mon WhatsApp ici. Mon numéro WhatsApp, il est affiché ici, sur le Facebook ici. C'est là que mon numéro WhatsApp est. Ce numéro qui est affiché, c'est lui mon numéro. Donc, vous me rejoignez. Et puis, je vais vous expliquer comment fonctionnent les choses. Comme c'est juste pour une semaine, il n'y a pas beaucoup de personnes qu'on va prendre. Donc, c'est ça. Et vous aussi qui l'avez reçu. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup parmi vous qui avez réagi positivement. Merci en passant. Il faut commencer les procédures d'immigration. N'écoutez pas ce qu'il s'est dit à gauche, à droite. Non, tata, tata, l'immigration. Oui, c'est vrai, l'immigration n'est pas au centre des préoccupations du gouvernement. Mais le bureau d'immigration fonctionne. La preuve, depuis qu'il est ruiné, il y a des dossiers qu'ils ont soumis. Ils ont reçu l'accusé des réceptions. Donc, ça a dit que ça bouge. Mais tranquillement, comme je vous ai dit, c'est coincé. Comment, comment, ça va finir par bouger. Donc, tu ne vas pas rester là pour dire, non, moi, je vais attendre d'abord. Tu attends quoi? Comme a dit M. Mahdi, ça, ce n'est pas eux, leur rôle. Nous, c'est notre rôle de soumettre les dossiers. Nous, on les soumet. Et puis, on suit le cours des choses. Donc, c'est ce que moi, je tenais à vous dire. Soyez positifs. Oui, c'est ça. Ce qui me fait rire, c'est que vous m'envoyez de nombreux messages. L'impacteuse, l'affaire du Canada, là, vraiment, le pays, là, je vous ai dit que l'Afrique, c'est le continent de l'incertitude. Je vous ai dit ça. Élection simple, là, regardez l'attention, on ne dort pas. Mais c'est ça, que voulez-vous? Oui, tout le monde ne peut pas envoyer ses enfants au Canada. Comme moi-même, je vous ai dit, le plus gros regret de ma vie, c'est que je ne peux pas envoyer tout mon village au Canada. C'est pour envoyer tout mon village, même là. Je ne parle même plus de l'Afrique. Je ferme sur l'Afrique. Et puis, elle vit ma vie tranquille, mais je ne peux pas. Donc, j'ai encore les siens qui sont là-bas. Je ma mère, bon, ma mère, elle, je peux la faire entrer à tout moment que je veux. Donc, il n'y a pas de problème pour ce côté-là. Tout ce que je vous souhaite, c'est si vous avez les moyens et que vous pouvez foncer dans les dossiers d'immigration. Vous me sécurisez vos enfants. Quand elle parle, elle en dit non. Elle pense que quoi? Voilà la réalité qui est là. Elle nous frappe de plein fouet. Tu peux ne pas aimer ma tête, mais ce qu'elle dit, c'est la vérité. Voilà. Il y a d'autres encore qui ont de l'espoir là-bas. Nous autres, là, on a perdu tout espoir. Mais bon, comme il y a la famille là-bas, on continue de s'accrocher à ce continent-là. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Le consultant, il va être à Abidjan le 20 décembre. Pour ceux qui sont intéressés à le rencontrer, déjà vous rentrez en contact avec moi. Vous auquel il avait dit aussi que votre dossier était comme si on dit limite, limite là. Il m'a dit de vous conseiller de réagir, mais bon. Tout dépend de chacun. Chacun regarde le côté qui l'arrange. Si ce, je vous dis merci. Prenez soin de vous. Je ne suis pas très en forme. J'ai une grippe qui me travaille. Mais ça va aller. Que Dieu bénisse l'Afrique. On est là. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021